Devinez, c'est qui la chanceuse qui s'en va en road trip aujourd'hui? C'est bon. La Grande Route saison 2, c'est parti! En direction des Haute-Laurentides, j'ai rendez-vous avec la nature. J'ai tellement hâte, ça va tellement me faire du bien. C'est tellement beau, mais là, je peux pas trop jaser parce que j'ai quand même rendez-vous avec 35 000 abeilles, je voudrais pas être trop en retard, les mettre de mauvaise humeur. J'essaie de mettre toutes les chances de mon côté. Salut, Anne-Celette! Salut, Sarah! Tu sais que ça va être intense, là, hein? Oui. Ça va être super intense parce que c'est l'automne. Ça fait que ça prend le bee suit, comme ça, comme ça. Je te fais ça, comme ça. Le rucher a été récolté la semaine dernière, donc là, les abeilles sont en mode protection hiver. On a fini avec vous autres cette année, les apiculteurs. Mais là, on peut-tu aller voir tout de suite plus proche? Oui, vas-tu? Oui, on y va. Les ruches sont vraiment fortes, OK? Il y a quand même pas mal d'abeilles, là. Ils s'occupent de générer les suppléments nutritionnels qu'ils vont avoir besoin pour les six prochains mois. Elles savent qu'ils ont besoin de se protéger. C'est vraiment important pour un écosystème au complet, ces abeilles-là. Ce n'est pas juste pour faire du miel. Non, non, non. Au contraire. Avant même de faire du miel, ces colonies-là, ils sont là pour potentialiser l'environnement autour de nous, bonifier la biodiversité, puis faire en sorte que tout le réel, puis de tout ce qu'il y a qui existe autour de nous, bien, fait en sorte que ça fonctionne. Puis, du moment que tu te laisses devenir nerveux, bien, c'est là qu'elles aussi, elles vont devenir nerveuses, puis qu'elles vont te piquer. Elles vont le ressentir. Mais quand tu acceptes qu'il y a du mouvement autour de toi, puis que tu n'as pas le contrôle, bien, tout va bien. Je suis tellement devenue pro. Annissette m'a laissée toute seule en charge des ruches ici. Mais ce n'est pas des abeilles de ville nerveuses, par contre. Des petites abeilles tranquilles de campagne. J'ai entendu dire qu'il y a quelqu'un qui voulait goûter du miel. Oui! Oh my God! C'est vraiment un miel coup de cœur, là, le miel de sarrasin. C'est un miel qu'on dit un peu fermier, mais quand tu le goûtes, là, comme ça, frais dans le rayon, ce n'est pas trop intense. Donc, tu vas voir, tu vas goûter un petit peu la bergerie, mais tu vas goûter aussi les noix grillées. C'est chaud, les fruits caramélisés. C'est tellement bon! Oui! Ces miels-là foncés de fin de saison sont super importants pour l'alimentation des abeilles. C'est des miels qui sont plus riches, plus minéralisés. C'est des miels qui vont aider la colonie à passer à travers l'hiver. Ça fait que c'est les abeilles que j'ai rencontrées tantôt qui ont fait ce miel-là. Exact! Tiens ça! Hum! C'est tellement bon, là! Je ne me tante pas. Hum! OK, là, mon sugar rush vient de finir, ça fait que je peux enfin reprendre la route, mais au moins, je rapporte deux souvenirs avec moi. Une petite piqûre et un petit pot de miel pour ma mère. Oui! Regardez ce que j'ai trouvé! Une petite salamon! Hello! Je suis au parc Kamika, je m'en vais pêcher. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais au moins, j'ai un chapeau. Yeah! Hello! Salut, salut! Ton canon est juste ici. Pour l'aviron, on vient environ au menton. OK. Ça va être parfait pour toi. Parfait. J'ai un vérifié et un petit kit de sécurité obligatoire à mettre dans le fond du commun. J'ai pensé que c'était des verres de terre. Je connais beaucoup de choses dans la pêche. C'est tellement bon! Je ne sais pas si vous le sentez, mais ça sent vraiment le poisson. Fait que je pense que c'est le spot parfait pour lancer ma ligne! Un vrai de vrai verre de terre, hein? Ah! On va enlever le faux verre pour mettre le vrai. Mon verre a disparu. Ça veut dire que clairement, il y a des poissons dans ce lac-là, mais je n'ai vraiment pas la twist. Il va falloir que je revienne avec quelqu'un qui se connaît un petit peu mieux que moi. Mais ça fait tellement du bien ici. C'est tellement paisible. Je vais tellement bien dormir. En plus, j'ai réservé le meilleur spot de camping du Parc Yamika. Fait que j'ai vraiment hâte d'aller voir ça. On dirait qu'il n'y a jamais personne qui a dormi ici. À part qu'une table à pique-nique. Mais sinon, c'est comme une île des dières. C'était du sport, le canot, quand même. J'ai eu chaud. Je vais me charger et monter ma tente. Bon, tout est prêt pour ma nuit. Je vais aller me faire un petit feu pour me réchauffer. Et on se revoit demain matin pour d'autres aventures. Yeah! Je ne pouvais pas passer dans les Laurentides sans m'arrêter au Spa Scandinave à Mont-Tremblant. Et en plus, ça va me mettre dans le mood parfait pour faire la route du retour et être super zen. Je vous souhaite une merveilleuse détente. Merci beaucoup! J'ai hâte! Après le chaud, le froid. J'ai hâte! Ok, 3, 2, 1... On m'a dit que ça allait juste 10 secondes. Au moins, c'est beau. C'est relaxant tout. En plus, c'est ouvert même l'hiver ici. Imaginez le monde qui se baigne là-dedans quand c'est glacé. J'ai trouvé une nouvelle section pour venir profiter du silence. Donc, je n'ai pas le choix de recommencer mon cycle chaud-froid-détente. Je pense qu'il va falloir que vous trouviez une autre animatrice pour la journée parce que moi, je ne pars plus d'ici. Malheureusement. Bye!